Alors je reçois Jean-Alain Boumsong, merci de venir nous rendre visite parce que c'est rare qu'on ait des footballeurs de ce niveau là qui viennent sur le salon CE, mais vous venez pas pour nous dire que vous avez signé un contrat avec une nouvelle équipe, mais pour nous dire que vous faites signer des équipes chez vous, des équipes de comité d'entreprise dans votre complexe futsal qui est ici à Nanterre, c'est ça ? Absolument, on est situé juste à côté rue des courrières à Nanterre et on a ouvert il y a quelques mois et on aimerait effectivement faire signer quelques quelques équipes en l'occurrence les CE. Alors moi je trouve l'idée du foot à 5 génial en ce qui concerne le comité d'entreprise parce que les tempéraments sont de plus en plus individualiste et moi j'ai connu l'époque il y a 25 ans où des comités d'entreprise avaient des équipes de 11, mais aujourd'hui il est très difficile de réunir 11 personnes autour d'un même projet et l'idée du foot à 5 est pour moi l'idée géniale. Écoutez vous m'enlevez les mots de la bouche parce que moi si je suis je me suis décidé à investir dans ce type de projet c'est parce que déjà je suis j'étais puisque j'ai arrêté ma carrière il y a quelques mois, j'étais footballeur professionnel et je me suis dit il y a déjà quelques années je me suis dit quand je vais arrêter ma carrière effectivement il sera un peu compliqué de réunir 23 puisqu'il fallait enfin 21 puisqu'il faut être en 11 contre 11 autres collègues pour aller faire un mat de foot et je pense que c'est beaucoup plus simple de se retrouver à 10 et à faire une partie à 5 contre 5 quand on dès qu'on peut on peut trouver du temps pour le faire et c'est pour ça que j'ai décidé d'investir là et c'est pour ça que moi aujourd'hui en tant que retraité du football je suis jeune mais je suis un retraité du football, j'ai décidé d'y investir et puis moi je pratique cette activité aujourd'hui quand j'ai envie de faire du football. Oui parce qu'il y avait des équipes corpo et des championnats corpo où les entreprises arrivaient à réunir aux joueurs et puis après ils sont obligés ils ont été obligés d'aller en chercher dans des clubs pour truquer un peu c'était pas vraiment salarié maintenant ils n'y arrivent plus du tout donc le foot à 5 c'est la vraie solution pour refaire des championnats inter-entreprise. Oui on peut le faire on peut le faire mais il faut pas non plus la fédération française de football fait des shoots formidables pour le football on va pas non plus être en compétition avec le foot à 11. Je parlais du foot Le foot d'entreprise exactement. Ca amène une solution nouvelle. Le foot d'entreprise aussi l'inconvénient qu'il peut y avoir dans une équipe d'entreprise, une équipe à 11 c'est surtout il faut aussi en entreprise ça se fait un peu moins puisqu'il faut il faut s'entraîner et puis jouer. Mais quand vous entraînez pas si vous êtes 15 ou 22 il y a aussi une sélection il y en a qui jouent et il y en a qui jouent pas donc certains le week-end quand il veut jouer il peut se retrouver sur le banc et avoir quelques frustrations alors pour ne pas avoir de frustration le 5 contre 5 c'est formidable surtout qu'on touche un peu beaucoup plus le ballon que dans du foot à 11 et puis et puis c'est beaucoup plus fun. Alors on va parler du complexe maintenant qu'on va parler du foot avec le footballeur c'est normal on se laisserait emballer on en parlerait des heures. Le complexe lui-même alors on est traité comme des footballeurs pro ? On est traité comme des footballeurs pro alors les adhérents n'ont pas forcément, enfin les clients n'ont pas forcément le talent des footballeurs pro mais les installations. On a trois terrains indoor, trois terrains out-down, on a trois terrains indoor, les terrains intérieurs qui sont climatisés l'été et chauffés l'hiver. C'est vraiment le seul complexe je dirais en France. Mais c'est la coupe du monde en Qatar. On a voulu donner une qualité premium à notre centre. On est dans un marché concurrentiel qui est assez fort et on a voulu se démarquer un petit peu en donnant ce caractère premium à notre centre où on peut organiser aussi des séminaires pour le team building. C'est pour ça aussi on est là pour les entreprises. Et puis avec le team building on fait entre nous un match. Exactement. Et puis un classement. Et puis moi personnellement aussi en tant qu'ancien joueur footballeur je peux intervenir tant en jouant avec les entreprises qui viennent aussi. Ou faire le coach. Ou faire le coach ou aussi intervenir dans les séminaires, faire des interventions dans les séminaires. Alors ce site premium on arrive chez vous. On se prend pour Steven Gérard. On se prend pour Steven Gérard au Suarez. Je vois que vous êtes un aficionnaire de Liverpool effectivement qui est une grande équipe. On peut on peut s'y prendre effectivement. C'est pour ça qu'on a on a voulu avoir des pelouses de dernière génération. Et quand on a fini de jouer au foot il y a le moment de détente. C'est à dire que là il y a le repas. Il y a le repas. On a un restaurant aussi qu'on a ouvert. C'est très rare dans ce type d'infrastructure. On a un restaurant où on a des menus. Mais on peut aussi adapter par exemple parce qu'on a un chef particulier qui peut adapter les menus suivant les desirata des clients. Et on peut avoir des abonnements aussi si on a un comité d'entreprise et qu'on veut venir jouer régulièrement avec d'autres entreprises dans la même zone. Absolument. Parce que dans Terre à la Défense il y a pas mal d'entreprises. On fait tout. Par exemple on fait ce qu'on appelle des ligues. C'est des mini championnats. Les entreprises peuvent venir s'inscrire dans nos ligues pour pouvoir y participer. Alors c'est tous les jours de la semaine. On fait ça. On peut organiser des tournois inter-entreprises. Une entreprise parce qu'elle a plusieurs salariés elle veut venir vraiment créer, mettre une certaine émulation dans ses équipes. Elle peut venir créer un tournoi, le tournoi de l'entreprise. On l'organise, on le fait de A à Z ce tournoi. Et puis surtout nos équipes accueillent la clientèle avec un certain sourire. Moi je suis très content qu'un footballeur professionnel, même à la retraite, mette son talent et sa connaissance au service des entreprises pour des gens qui sont passionnés. Ça recrée la proximité entre les gens qu'on voit dans la télé qui tapent dans le ballon et quelquefois on rêve d'être comme eux. Et ça nous permet d'avoir la proximité, ça nous permet d'avoir le contact, de toucher le ballon quelquefois avec eux. Et puis de jouer à 5 parce que c'est difficile de jouer à 11 aujourd'hui. Les emplois du temps des gens dans les boîtes ne le permettent souvent pas. Donc il restait la pétanque. Grâce à Jean-Alain Boumsong maintenant, si on est plus de 3, on est 5, on peut jouer au foot. Ce que je fais moi en régional puisque j'y suis assez souvent, je vis à Lyon mais je suis assez souvent là. Je viens, je me mets à la disposition des équipes à qui il manquerait un joueur et je joue, je viens, je joue avec des clients. Je participe, je le fais, je le fais véritablement, s'ils veulent bien de moi. Si vous êtes assez bon. Si je suis assez bon. Merci beaucoup d'être venu nous voir et puis on viendra boire un verre chez vous. Merci beaucoup. Ce sera avec plaisir. Merci. Merci à vous.